La révolution de l'électricité verte Nous devons y aller d'une façon intelligente Nous devons y aller d'une façon intelligente Dans le sensibilité, nous devons y aller d'une façon intelligente Nous devons y aller d'une façon intelligente Pour nous permettre de faire des solutions Dans l'Etat, il y a une façon intelligente On peut en dire que nous devons y aller à l'électricité Nous avons dit que c'était une nouvelle révolution, une nouvelle révolution. Une nouvelle révolution, une nouvelle révolution. Nous devons entrer à cette voiture. Nous avons une voiture électrique pour 100 km. Nous devons aller dans cette voiture, une voiture électrique pour 100 km, c'est 70 dinars. En termes de consommation d'électricité. La même 100 km pour une voiture thermique, c'est 300 dinars. 100 000 voitures. D'ici 2-3 ans, peut-être que nous allons avoir 100 000 voitures électriques. 100 000 voitures électriques, c'est l'équivalent à peu près 1 TWh. 1 TWh, actuellement nous consommons 65 TWh. Mais 100 000 voitures électriques, c'est 100 000 tonnes de carburant épargnées. Et 100 000 tonnes de carburant épargnées, c'est 100 millions de dollars. Même quand nous avons dit qu'il y a des voitures électriques, il y a des voitures électriques, il y a des voitures électriques. Mais ça ne coûte pas. On ne coûte que c'est 1 TWh, mais j'ai besoin. Il y a des voitures électriques, c'est gratuit. C'est gratuit. Il y a des voitures électriques, c'est gratuit. Donc on doit y mettre sur le plan solaire. Il y a des voitures électriques, mais il y a des voitures électriques. Mais il y a des voitures électriques, c'est 100 MW, c'est 1 TWh. On a construit des 4ème électoraux, en plus de 9ème électoraux. Nous avons construit la 4ème électoraux. Nous avons construit les 2ème électoraux. Nous avons construit la 3ème électoraux. Nous avons créé le potency, nous devons le faire. Le fourn d'électoraux. Nous avons dit qu'il y a des électriques de la bourneau. C'est parti pour le tourisme, comme je l'ai dit, j'ai eu un peu de 46 mètres. J'ai eu un peu de 46 mètres. Nous avons eu un peu d'entre eux. Nous avons eu un peu de 1,3 mètres ou de 3 mètres. On a mis le ministère de l'Habitat, on a vu comment ça se passe dans l'émarité, on a mis un système où on a mis les bornes électriques, et même dans tous les parkings, même toutes les administrations privées, les administrations publiques, on peut mettre à deux ou trois, C'est la somme de tout cela qui fera qu'il y aura une carte interactive, une borne interactive, ce sera difficile au départ, mais c'est une rupture encore une fois, il y aura des problèmes, mais s'il y a la volonté, Un sondage fait par Naftal, au prix des citoyens, disent que 60%, 65% sont d'accord pour la voiture électrique, ça veut dire que socialement parlant, elle est acceptée. Qu'est-ce qu'une borne électrique c'est ? C'est un système qui vous permet d'avoir de l'électricité, vous avez un garage chez vous, vous mettez votre voiture et vous mettez la prise normale, 8 heures, Mais si vous voulez avoir des brises fortes, j'allais dire des brises fortes, vous pouvez le faire en une demi-heure. Donc, il y a un peu comme ça, c'est avec des grands constructeurs qui ont travaillé pour qu'ils ont créé une industrie, ce n'est pas une industrie, ce n'est pas une industrie, ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin, c'est des brises électriques, c'est ce qu'on a besoin. Il faut qu'il y ait des droits de l'Université de France et de l'Université de France et de l'Université de France. Il y a des démarches. Il y a un défi. Il y a une autre ville. Il y a un défi. Il y a un défi. Le temps, comme je l'ai dit, il y a un défi. Il y a un défi. Il y a un défi. Il y a 5 fois moins. Mais il faut que le prix de la voiture qui marchait sur la voiture ou le prix de la voiture qui marchait sur la voiture qui marchait sur la voiture ou sur la voiture ou sur la voiture Si on veut favoriser l'émergence des voitures électriques il faut que les taxes soient faibles. Parce qu'actuellement la voiture électrique auquel on pense c'est 15 000, c'est 20 000 euros. Donc il faut que le système de taxes puisse pouvoir favoriser qu'il y ait en quelque sorte un bonus vert du fait que c'est une voiture électrique. Et de cette façon-là il ne faut pas que les prix soient dissuasifs. Sinon personne n'ira acheter cette voiture puisque c'est en vente libre. S'il n'y a pas de demande l'opérateur il ne va pas ramener de voiture. On lui a dit un quota mais il ne peut pas le remplir. Si les taxes sont dissuasives ça ne marchera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario